Tout le monde parle du phénomène El Niño de cette année. Mais que se passe-t-il vraiment et quelles sont les conséquences de El Niño sur la population dans le monde ? El Niño est un phénomène naturel qui apparaît lorsque la température à la surface de l'océan, dans le centre-est du Pacifique, est plus élevée que d'habitude. Les alizés soufflent normalement d'est en ouest dans cette région, éloignant ainsi l'eau chaude de surface de l'Amérique du Sud, ce qui permet à l'eau froide de prendre sa place. Mais pendant El Niño, ces alizés faiblissent ou même s'inversent, laissant l'eau de surface plus chaude rejoindre la côte sud-américaine. Ce phénomène a un impact sur les conditions météorologiques dans le Pacifique équatorial, avec de possibles répercussions dans d'autres régions du monde. Le phénomène actuel d'El Niño s'annonce comme l'un des plus puissants depuis un demi-siècle. Alors, que va-t-il se passer ? Les effets les plus prévisibles d'El Niño sont des conditions météorologiques plus humides dans certaines régions et plus sèches dans d'autres, voire la carte. Cette année, la saison de la mousson en Asie du Sud a vu moins de précipitations que d'habitude, tandis que certaines régions du sud-est asiatique ont souffert de sécheresse. Certaines zones d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud connaissent des pluies abondantes, quand d'autres sont asséchées. El Niño a tendance à apporter un mélange de conditions météorologiques variées en Amérique du Nord. La hausse de la température de l'océan provoquée par El Niño peut influer sur l'activité cyclonique tropicale dans certaines régions et affecter l'agriculture, la vie marine et l'industrie de la pêche. Le blanchissement à grande échelle des coraux à Hawaï et dans les Caraïbes constitue déjà à ce jour le troisième phénomène de ce type jamais observé dans le monde. Le phénomène El Niño entraîne généralement une hausse de la température moyenne de l'atmosphère dans le monde. Ceci, combiné au réchauffement climatique provoqué par l'homme, peut conduire à de nouveaux records de chaleur nationaux et mondiaux. Bien que plusieurs de ces exemples aient été observés lors de précédents El Niño, il n'y a en réalité pas deux El Niño identiques. Et de nombreux autres facteurs climatiques sont susceptibles d'influer sur l'évolution de ce phénomène-ci. Il est donc impossible de prédire avec exactitude ce qui va se passer. Notre planète a énormément changé depuis le dernier Grand El Niño en 1998. Avec le changement climatique et la tendance générale à la hausse de la température des océans, la fonte des glaces de mer de l'Arctique et de plus d'un million de kilomètres carrés de couverture neigeuse estivale dans l'hémisphère nord, le phénomène El Niño version 2015-2016 navigue en terrain inconnu. Dans un monde qui n'a jamais été aussi étroitement connecté, l'actuel phénomène El Niño peut avoir un impact majeur sur l'économie mondiale. La bonne nouvelle est que nous disposons des connaissances et de la technologie nécessaires pour l'anticiper, y répondre et nous y adapter. Les pays mobilisent leurs citoyens pour mieux les préparer aux effets tant positifs que négatifs du phénomène El Niño. Tenez-vous informés et soyez prêts. Sous-titrage ST' 501